Bonsoir à toutes et tous et bienvenue ce soir pour cette conférence en ligne un peu particulière en lien avec tout ce que nous vivons et puis aussi en mettant en perspective des choses dont on ne parle pas toujours donc voilà je suis vraiment super heureuse de vous retrouver et puis d'aborder ce thème qui est un thème assez cher à mon coeur puisque sortir de l'hypnose c'est vraiment c'est vraiment ça que j'essaye d'inviter au maximum au travers de tout ce que je propose de revoir ses croyances, ses conditionnements de reprendre son pouvoir de cesser de le donner à l'extérieur et puis vraiment prendre la responsabilité de sa vie à chaque instant Bonsoir à toutes et tous Donc avant de commencer je vous propose qu'on prenne quelques petites minutes en silence comme je l'invite toujours juste prendre le temps de se poser ensemble et puis de voir ce qui vient et puis peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont encore nous rejoindre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions à n'importe quel moment, de les poser dans le chat ou alors si vous voulez vous exprimer un moment, il suffit de lever la main. Donc, j'avais envie de faire ce séminaire suite à tout ce qu'on vit et bien souvent, je parle du chemin spirituel ou d'éveil à sa vraie nature. Pour moi, c'est comme un chemin de l'enfance ou l'adolescence vers l'âge adulte. C'est comme s'il était question de se reparenter quelque part aussi au travers du chemin. En tout cas, dans l'intégration de cette partie, de cette nouvelle conscience dans notre quotidien, une question comme de se reparenter et puis véritablement de prendre la responsabilité de sa vie, d'arrêter de la poser à l'extérieur de soi, d'attendre que telle ou telle personne fasse ça, que le gouvernement soit d'une certaine façon. Et je trouve qu'avec tout ce qu'on a vécu ces derniers mois et puis un peu tout ce qui sort sur les médias ou dans les réseaux sociaux et les vérités ou pas, non c'est rien en fait, sortent au grand jour. En tout cas, ça nous invite au moins à nous questionner par rapport à tout ça. S'il y a bien une chose que je propose, c'est de tout questionner, de ne rien prendre pour à qui même les règles édictées depuis peut-être des siècles et des siècles, les règles de bienséance, tu dois dire bonjour, etc. Et donc tout ça, c'est clair pour moi, pour revenir à qui on est vraiment, et puis être à même d'écouter sa voix intérieure et de vivre dans son centre et d'être connecté à soi. Il s'agit avant tout de questionner tout ce qu'on a cru qui était vrai jusqu'à présent, pour trouver sa propre vérité à chaque instant et non pas vivre sur base des conditionnements de ce que nos parents nous ont dit ou de ce qui, comment ils voulaient qu'on soit, ou quelles étaient leurs valeurs à eux, mais est-ce que ce sont les nôtres aussi finalement. Et donc de faire ce chemin intérieur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. J'ai envie de vous parler un peu d'éducation et j'ai envie de vous parler de comment je vois, comment ça se reflète en fait dans notre rapport aux dirigeants de nos sociétés, et peut-être même chez eux en fait aussi. Je ne les ai pas explorés, mais en tout cas c'est dans mon sentiment. Donc de vous proposer en tout cas ma vision des choses, et puis aussi peut-être une façon de revenir à soi, de reprendre son pouvoir pour quelque part chacun et tous agir différemment. Et puis voilà, d'ouvrir la possibilité s'il y a des questions. Donc on est parti pour une petite heure ici, et on voit comment ça va. Donc ce qui me venait très très fort à cœur de discuter aujourd'hui, c'est ma vision de comment on donne son pouvoir à l'extérieur, on donne son pouvoir à l'autre, et d'où est-ce que ça peut venir en chacun. Parce que depuis, je ne sais pas combien d'années honnêtement, je voulais faire des recherches sur internet, et puis j'étais prise dans autre chose aujourd'hui, et je ne l'ai pas fait. Mais j'avais envie de voir depuis combien de temps durait cette éducation méga paternaliste, où les parents en fait ont la vérité, et où l'enfant est très peu pris en compte. Donc, pour la plupart d'entre nous, en tout cas certainement, jusqu'à ceux qui doivent avoir 30 ans, peut-être même encore certaines personnes de 20 ans, et ça se passe encore aujourd'hui, c'est clair, je le vois au quotidien. Mais je crois que beaucoup d'entre nous ont eu une autorité peut-être très autoritaire, c'est-à-dire paternaliste dans le sens où c'est du haut vers le bas, les parents savent, les enfants ne savent pas. Et donc, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée un mouvement où on doit se couper en permanence en tant qu'enfant de notre sagesse intérieure, de notre savoir intérieur, de notre ressenti aussi, de ce qu'on sent qui en nous dit, ça c'est pas juste. Quand il y a ça qui se passe, c'est pas juste. Même si c'est papa qui le dit, même si c'est maman qui le dit, même si c'est eux qui font. Ce qui se passe ici, c'est pas juste. Ou quelque autre adulte. Quand on nous dit, dis bonjour à madame, dis bonjour à monsieur, va faire un bisou. Quelque part, c'est une certaine violence éducative, puisque ça nous force à faire des choses qu'on ne sent peut-être pas nous, en tant qu'enfants, et qui, de nouveau, nous font croire ou ressentir. Mon ressenti n'est pas juste, je ne peux pas m'écouter, je dois faire des choses qui ne sont pas OK pour moi. Et même aujourd'hui, je pense que si on a soi-même fait un bout de chemin, et qu'on se rend compte que notre éducation n'a pas été nécessairement porteuse, et que notre éducation a été douloureuse et souffrante aussi à certains endroits, c'est pas pour autant qu'on ne reproduit pas exactement la même chose avec nos enfants. C'est quelque chose que je vois régulièrement, et c'est vraiment à questionner. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur de changer ? Qu'est-ce qui fait que malgré la souffrance que nous on a vécu, et le chemin intérieur que nous on a dû faire, pour quelque part décrocher de cette souffrance par l'éducation qu'on a reçue, qu'est-ce qui fait que pour autant on perpétue la même, et on continue à forcer nos enfants peut-être à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, à ne pas être à l'écoute d'eux-mêmes, à être intrusifs dans leur vie, ou à les pousser dans un endroit où ça ne leur semble pas juste, parce que nous on a décidé que c'était là qu'ils devaient aller. Parce que tout ça, c'est ce qui fait pour moi que nos sociétés, ce qui fait en partie, je ne dis pas que c'est que ça, mais en tout cas en grande partie, ce qui fait que notre société est comme ça. Je crois qu'il y a énormément de violence éducative qui a été perpétrée durant ces derniers siècles peut-être, en tout cas, tant qu'on croyait que l'enfant n'avait pas eu un savoir à part entière, et n'était pas un être à part entière, que c'était qu'un demi-être, ou qu'en fait, on devait absolument tout lui dire, et le forcer, le pousser, et que l'éducation, c'était à la dure, et puis voilà, il n'avait pas d'émotion, il ne pouvait pas sentir par lui-même, etc., etc. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement recréé quelque part, on a essayé de faire en sorte que des enfants, là c'était la survie aussi, puisqu'il y a eu de la guerre, donc il fallait travailler, il fallait être dur, il fallait ci, il fallait là, on n'avait pas le choix. Mais plus on évolue dans notre ère, et plus on évolue dans notre société, de plus en plus on a commencé à avoir le choix, puisqu'on vit de plus en plus de richesses, en tout cas dans nos pays occidentaux. Et par cela, il y a énormément de phénomènes qui se passent aussi, dans le phénomène dû à la psychologie, à Freud, et puis à la spiritualité, qui prend de plus en plus d'ampleur, et je pense qu'en effet, on éveille des consciences assez globales. Je crois qu'énormément de gens se sont mis à se poser des questions, des questions qui ne se posaient pas auparavant, puisque les besoins de base n'étaient pas nécessairement remplis, et donc qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, c'était sur ça qu'on avançait, et c'était ça le plus important. Et puis aussi, on vivait beaucoup plus en famille, donc quelque part il y avait aussi une sécurité qui était supérieure à celle qu'on vit aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui on va chercher à l'intérieur. Aujourd'hui, on se pose des questions aussi, parce qu'on ne trouve plus nécessairement cette sécurité. Les cellules familiales sont pour la plupart beaucoup éclatées, et même si les parents sont encore ensemble, il y a énormément d'absences, puisque les mamans pour la plupart travaillent, les papas sont aussi très très absents, et donc les enfants grandissent finalement avec très peu de présence de leurs parents. Et donc, il y a tout un système qui est complètement différent. Ce que je vois de cette non-écoute qu'on nous impose depuis le plus jeune âge, en fait, c'est que ça nous force à remettre une autorité à l'extérieur. Je le vois très bien dans ma vie, je vois vraiment comment ça s'est passé, ce qui a été le début de mon chemin d'ailleurs. Je vois comment j'ai écouté les médecins plutôt qu'écouté mon intuition, parce que je ne savais même pas que ce que je sentais c'était juste ou c'était vrai, et je vois très bien où ça a mené. Et donc, quelque part, je crois qu'on a l'habitude, parce qu'il y a des rôles qui ont été joués dans nos sociétés, qui étaient des rôles méga importants à un certain moment, on met ces rôles-là, on continue à mettre ces rôles-là sur un piédestal, ou comme une autorité à écouter à tout prix, et on se coupe soi-même de notre propre autorité intérieure, qui même s'il y a des gens en effet qui sont beaucoup plus compétents que nous dans certains domaines, puisque par exemple on n'a pas fait 7 ans d'études, ou 9 ans ou 12 ans d'études, c'est évident, mais la dernière personne à prendre la décision et celle qui est en lien de qui il s'agit, c'est quand même nous, c'est quand même vous. Et donc les décisions, c'est quand même méga important que vous les sentiez juste à l'intérieur, pas que vous remettiez votre vie et votre pouvoir à quelqu'un à l'extérieur, quel que soit le nombre d'années d'études ou de pratiques qu'il a fait, et que vous puissiez sentir intérieurement, oui, ça a du sens, oui, c'est juste pour moi, oui, c'est vers ça que je veux aller, oui, ça me paraît juste ce que cette personne dit. Et donc, en effet, il y a toujours ce retour à soi, malgré quoi que ce soit qui peut être dit, qui soit présent lors des partages. Et je trouve ça aujourd'hui, on appelle ça du discernement, tout simplement, et c'est pas nécessairement un esprit critique, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on développe, puisqu'on nous apprend davantage, même à l'école, à être formatés et à penser tous de la même façon qu'à nous permettre d'avoir nos propres avis et de penser différemment. Je voyais même, aujourd'hui, j'ai lu un article que j'ai posté d'ailleurs sur Facebook, je pense, sur un blog que, par exemple, le directeur, le dirigeant de Facebook, lui-même avait pris la décision, donc, de, si les gens parlaient des campagnes ou des campagnes anti-vaccination ou des raisons de ne pas vacciner, qu'en fait, ils ne présentent pas des possibilités de groupe. Donc, si vous avez le nom du groupe qui parle de ça, vous allez atteindre ce groupe et vous pouvez évidemment le rejoindre. Par contre, vous savez, quand on fait des recherches, si l'on tape quelques lettres, en général, ils font plein de propositions. Et là, ce qu'ils disaient, c'était qu'ils ont fait le choix de ne pas mettre de propositions de ces groupes-là parce que, pour lui, c'est évident qu'il faut qu'absolument tout le monde ne se fasse vacciner, et donc, il n'y a pas lieu d'être. Je lisais un article où la personne qui le questionnait, je ne sais plus où c'était exactement, en tout cas dans des instances officielles aux États-Unis, disait, vous savez quand même qu'il y a un fonds qui a été créé de 4 milliards de dollars pour indemniser des gens qui ont eu des conséquences néfastes, dont les vies ont été endommagées suite à la prise de vaccins. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on peut voir, c'est l'ampleur de ce fonds. Et donc, on peut en tirer des conséquences quant à la véritable, j'allais dire, efficacité du vaccin, puisqu'on doit débloquer 4 milliards de dollars pour indemniser les gens dont les vies ont été endommagées. Donc, il y a plein de choses qui se disent aujourd'hui à cet endroit-là, et je trouve ça intéressant de se questionner et de se poser vraiment des questions par rapport à tout ça. Et donc, de ne pas croire tout ce qu'on nous dit, de ne pas faire tout ce qu'on nous dit, parce qu'on nous dit que c'est comme ça que ça va aller, ou alors on va nous retirer notre liberté. Je pense qu'il y a un pouvoir qu'on a qui est le plus important pour moi, c'est le pouvoir de choisir. Et quand on nous retire le pouvoir de choisir, il n'y a plus de liberté en fait, on n'est plus libre à cet endroit-là. Et aujourd'hui, eh bien, ça me semble essentiel qu'avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on voit, plutôt que de regarder qui parle et d'où vient la personne ou qu'est-ce qui se passe, c'est d'aller checker à l'intérieur ce que ça me fait, est-ce que ça me semble juste et honnête, est-ce que ça me semble vrai, et de voir en fonction de ça, si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, et si ça résonne, ça résonne super. Et comme je vous y invite toujours, de ne pas croire, je vous dis la même chose par rapport à tout ce que je fais, ne me croyez pas, s'il y a quelque chose qui résonne, prenez-le et allez avec et pratiquez-le. S'il y a quelque chose qui ne résonne pas, jetez-le, c'est juste pas pour vous, tout simplement. Et c'est super ok. Et c'est important que vous voyez que le monde n'est pas une nouvelle religion en fait. Les gens qui parlent ne sont pas des nouveaux missionnaires à croire, mais simplement des possibilités, des potentialités qui sont offertes et qui doivent résonner en vous pour que vous, vous trouviez c'est quoi ma vérité. Ce qui est difficile aujourd'hui de trouver sa vérité, c'est qu'on a eu une éducation qui nous a en permanence dit qu'on n'avait pas droit au chapitre, qu'on n'avait pas droit à la parole, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait peut-être même, on n'a pas fait les études qu'on voulait faire, on a fait les études qu'on nous disait qu'on devait faire ou celles que nos parents ont fait ou ce genre de choses-là, où on a dû réparer les vies que nos parents n'ont pas vécues par exemple. Et quelque part, on est déconnecté de soi parce qu'on essaie d'être qui nos parents veulent être encore aujourd'hui plutôt que d'être véritablement qui on est. Par exemple, on pourrait se dire qu'on est avocat au lieu d'être paysan parce que paysan pour nos parents, ce serait l'horreur. Par contre, avocat, c'est génial. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas libre. On croit qu'on est libre et qu'on vit une vie d'adulte. Mais non, en fait, on est toujours dans cette même enfance-adolescence où on est toujours en train de répéter le même schéma et toujours de ne pas être libre et d'essayer d'être aimé par papa et maman et c'est pour ça qu'on répète. Donc, c'est important d'aller rencontrer ces endroits où il y a toujours cette insécurité intérieure. Il y a toujours ce besoin d'être aimé. Parce que c'est OK que ce soit là, ni bien ni mal évidemment, ça fait partie de notre humanité, mais d'aller la rencontrer pour justement commencer à dépasser ça et ne plus tout le temps chercher ou faire en sorte d'être aimé par des comportements plutôt hypocrites et je ne dis pas de façon néfaste, mais c'est-à-dire où on va cacher les choses telles qu'on les ressent pour continuer à maintenir un lien mais qui n'est de toute façon pas vrai parce qu'en fait, on se ment à soi-même mais on ment aussi à l'autre en fait. On n'ose pas dire véritablement qui on est, on n'ose pas se montrer tel qu'on est et on n'ose pas dire ce qu'on pense véritablement. Et tout ça pour moi vient de ce sentiment ou de cette éducation qu'on a eue qui quelque part quand on était enfant, on nous invitait, on nous forçait même plutôt à nous couper de notre ressenti et donc ça n'avait pas de sens de continuer à croire ce qu'on sentait être vrai en nous. Et pourtant même si pendant 10, 15, 20, 30, voire même 40 ans on a fait ça ou 50 ans ou 60 même, on a été habitué à vivre pour les autres, par les autres, on n'a pas eu de connexion à son cœur ou à notre centre ou à notre voie intérieure, on n'a pas eu ça, et bien il n'est jamais trop tard. Et aujourd'hui c'est peut-être le jour pour commencer à vous faire confiance et commencer à reconnecter avec ce pouvoir intérieur, à reconnecter avec cette sagesse qui vous habite et qui dit il y a quelque chose au fond de toi qui sait, il y a quelque chose au fond de toi qui t'invite à écouter et qui te donne la direction pour ta vie. Est-ce que tu écoutes ça ? Est-ce que tu mets la vie, est-ce que tu mets en place la vie que tu as vraiment envie de vivre ou est-ce que tu essayes encore d'être aimé, d'être quelqu'un ? Et plus vous allez être vrai avec vous et plus vous allez sentir que quand vous êtes à côté de ça, ça devient super douloureux en fait, vous le sentez très vite parce que intérieurement c'est comme une discordance en fait. Et donc vous allez voir que votre cœur, votre corps, c'est comme un compas. Vous allez avoir véritablement le juste ressenti qui va vous dire oui ça c'est pour toi, non ça c'est pas pour toi, oui ça c'est pour toi, non ça c'est pas pour toi. Et du coup vous allez pouvoir de plus en plus, bien que la raison soit aussi importante à certains moments, mais pouvoir mettre de côté aussi un peu la tête qu'on a mis comme étant celle qu'il faut absolument écouter et d'ailleurs on en a oublié d'écouter son cœur et son corps, on vit presque comme si on était dans une tête, et vous allez pouvoir revenir de plus en plus à votre ressenti corporel et voir que votre corps et votre cœur sont un véritable coup pas pour sentir votre justesse, un baromètre j'ai envie de dire, pour sentir votre justesse intérieure et donc la justesse des pas que vous prenez, que vous faites pardon, si on en anglais connaît ça. Et ce que ça va vous permettre c'est de sentir que quand vous avancez sur un chemin c'est vraiment le vôtre et il vient du plus profond de vous-même. Il ne vient pas du fait de vouloir appartenir à un groupe, de vouloir se relier à une cause, il vient de quelque chose qui est bon et juste pour vous. Et quand vous sentez ça, c'est sans effort en fait d'avancer vers ça. Il n'y a pas de travail à faire, il y a en fait quelque chose qui paraît évident, mais oui c'est clair, c'est vers ça que je dois aller. Et parfois ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peur et qu'on ne doit pas être courageux pour dépasser certaines choses parce que c'est clair que quand on sent une direction qui est juste et bonne pour nous et un endroit où il peut y avoir, on peut se laisser aller dedans, et bien qu'est-ce qui se passe ? On peut être terrifié parce que ce n'est pas du tout l'énergie dans laquelle on a grandi et ce n'est pas ce qu'on connaît. On connaît une énergie de conflit où il faut se battre, ça doit être dur et donc qu'est-ce qu'on fait ? On recrée ça. Une énergie où on doit se sacrifier, se couper de soi, on doit ne pas s'écouter, ça c'est ce qu'on connaît. Et donc on a tendance à toujours retourner vers ce qu'on connaît plutôt que d'aller vers ce qu'on sent qui est bon et juste pour nous parce que c'est connu et que du coup c'est moins effrayant, même si ce n'est pas agréable, même si ce n'est pas confortable et même si ça nous entraîne petit à petit vers la mort parce que simplement moins on s'écoute, peut-être moins on est en bonne santé, on va faire une dépression, on va faire un burn-out, on va travailler 70 heures par semaine, on va peut-être ne pas bien se nourrir parce qu'on a pris l'habitude que la nourriture c'est une façon de combler ses émotions ou de compenser ou de se remplir parce qu'on n'a pas une vie qui a du sens et donc qu'est-ce qu'on fait ? On mange pour oublier simplement que notre vie n'a pas de sens et donc plus on est là-dedans et plus évidemment c'est difficile d'aller vers quelque chose qui est bon, juste, doux, aimant pour nous parce que quand on va vers ça on ne sait plus qui on est et donc on perd notre identité et c'est hyper important de comprendre ça parce que ça vous permet de comprendre pourquoi on ne change pas. On ne change pas parce qu'on est attaché à l'identité dans laquelle on s'est créé, dans laquelle on vit et qui nous rassure et que sans cette identité on va rencontrer une profonde insécurité et surtout on ne sait pas vers qui on va. Combien de gens à qui j'ai parlé ces derniers temps, que ce soit dans les retraites que j'ai fait ou dans les coachings, arrive à « ouais mais alors si je laisse tomber ça, mais je ne sais juste pas qui je suis, je ne sais juste pas comment fonctionner. » Ok, mais commence là ! Rencontre ça ! Si je ne suis pas tout ce qu'on me dit à l'intérieur, si je me laisse aller dans cette relation, dans cet amour, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau projet que j'ai, dans tout ce qui se vit, « si je pardonne, je ne sais plus qui je suis. » Si j'avance vers ce qui est vrai et juste pour moi, si j'avance, si je lâche la Bible, je pars à la campagne, j'ai peur de tout perdre parce que je me suis créé une vie qui était fausse, qui n'était pas moi, je ne sais plus qui je suis alors et donc j'ai peur de tout perdre parce que ce que je perds c'est tous mes repères, c'est tout le mensonge que je me suis créé de moi-même en fait. Et je ne sais pas encore qui je suis sans ça. Et donc là, ça tremble. Et ce qui est important, c'est de rester là où ça tremble parce que c'est là où vous allez découvrir la plus belle des choses qui soient, c'est-à-dire vous. Vous allez faire la plus belle et la plus grande des découvertes qui soient. Vous allez rencontrer que vous êtes la vie, que vous êtes partout, que vous n'avez pas besoin d'une identité particulière ou spécifique, que vous êtes le cœur même de toute chose. qui n'est pas un endroit où vous n'êtes pas. Et ce n'est pas effrayant. Oui, ça l'est parce qu'on ne le connaît pas, mais quand vous le traversez, c'est la plus belle des choses qui soit. J'ai eu la grande joie d'accompagner quelqu'un comme ça hier après-midi. Et c'était juste beau de voir quand elle rencontrait toute la douleur qu'elle vivait partout dans son corps, qu'elle réémerger subitement. Combien il y avait de lumière et de vie et qu'elle voyait en effet qu'elle était partout, qu'il n'y avait pas un endroit où elle n'était pas, qu'il n'y avait pas un espace d'elle-même qui n'était pas pleinement habité, qui n'était pas plein, qui n'était pas déjà ça, qui n'était pas déjà là, déjà heureux, déjà tout en fait, déjà comblé. Et c'est ça que le changement offre comme opportunité. Vous écoutez et allez vers ce qui est bon pour vous plutôt que d'essayer de suivre ce qu'on nous dit qu'on doit faire et ce qu'on nous dit qui est bon pour nous sans checker à l'intérieur si ça fait du sens et aussi de continuer dans une société qui ne nous convient pas. Ben, ça fait juste plus de la même chose. On ne peut pas, dans ces cas-là, commencer à critiquer les politiques qui ne font pas les bonnes choses parce que nous-mêmes, on prend part à nourrir ce système. Quand on n'écoute pas ce qui vibre en nous et qu'on continue à dire et à utiliser l'argent comme une excuse pour ne pas vivre ce qu'on sent qui est vrai et bon et juste pour nous, on nourrit le système qu'on critique. On est soi-même le politicien qu'on critique parce qu'on vit comme eux, plus d'argent pour un jour vivre ce que je voudrais vivre. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. C'est aujourd'hui comme vous êtes. Et si on veut que le système change parce qu'il y a énormément, il y a énormément de gens qui discutent de ça aujourd'hui. On n'en peut plus de ce qu'on nous propose. On n'en peut plus de ces mensonges, de ces gens qui se servent sur notre dos. Mais oui, mais on le nourrit ce système. On le nourrit parce qu'on veut boire du Coca-Cola. On veut manger un hamburger et des frites. On n'a pas envie de juste manger la salade qui pousse dans le fond de notre jardin. On veut continuer à croire que c'est important toutes ces merdes qu'on met dans notre corps ou à croire que la santé vient de l'extérieur de nous. On ne veut pas reconnaître son pouvoir. On veut continuer à le donner à l'extérieur. Et c'est pour ça que la société est comme elle est. On veut que le gouvernement prenne soin de nous. Plutôt que de nous être responsables, de manger sainement et donc peut-être de ne pas avoir besoin de mutuelles, d'avoir un job qui nous passionne, de chaque jour se lever le matin et faire quelque chose qu'on aime. Et donc de ne pas avoir besoin d'être de l'Etat pour vivre, etc. Et peut-être qu'en effet, on n'est pas tous au même endroit dans nos vies, mais on a tous une sagesse en nous. Et il est possible, ça j'en suis convaincue, de faire en sorte qu'on fasse émerger cette sagesse chez chacun si on commence à vivre différemment. Si on avait des écoles différentes, si au lieu de créer plus de gens formatés, on créait des libres penseurs. Si on créait des écoles où on suit le rythme de l'enfant plutôt que de le forcer à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, qui est une violence incroyable, incroyable, de forcer un enfant à étudier des choses qui n'ont aucun sens pour lui. Et quitte à en être en conflit avec lui, c'est faux pour moi, c'est aberrant. Et pourtant, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, si on veut que la société change, on doit commencer à repenser et à questionner nos modes de fonctionnement, nos propres croyances. Pourquoi est-ce que nous, on continue à nourrir cette société ? Pourquoi est-ce qu'on continue à dire à notre enfant ce qu'il doit faire et ce qu'il doit être au lieu de le laisser devenir, qu'il l'est déjà ? Et de l'accompagner dans son mouvement ? Pourquoi est-ce qu'on lui pose des questions et puis qu'on le coupe avant qu'il dise la réponse ? Parce qu'on a peur de ce qu'il va dire parce que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on veut qu'il soit. Bien souvent, simplement parce que c'est plus facile. C'est plus facile de tout contrôler. C'est plus facile de le continuer comme avant que de s'arrêter et de se remettre en question et peut-être de passer par un temps de chaos parce qu'on ne sait pas vers quoi on va et que, ben, ne pas gérer et ne pas contrôler la vie de l'autre ou la sienne comme auparavant, ben, on est perdu. Je ne sais pas qui je suis et je ne sais plus comment être avec mon enfant quand j'arrête de le contrôler et puis lui, il est ingérable. Oui, ingérable. Mais être parent, ce n'est pas gérer son enfant, c'est l'aimer. C'est l'arroser de présence et d'amour tous les jours au quotidien d'une sécurité de votre amour inconditionnel qui fait qu'il sent qu'il peut devenir qui il est. Et comme on s'est coupé de notre pouvoir intérieur, de cette connexion à nous, de cette sagesse qu'on a, parce qu'on a dû, on a dû le faire pour être aimé de nos parents, donc pour ne pas être abandonné et pour survivre, on a dû le faire. On a appris à faire ça. Et on continue à faire ça très souvent à des endroits ou à d'autres. On continue à le faire. Et qu'est-ce qui se passe dans les endroits où on ne s'écoute pas, où on continue à croire non, en fait, il faut que je fasse un effort et c'est moi qui n'arrive pas à m'adapter à la société. Ces enfants, ils devraient s'adapter à l'école mais ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est l'école qui a un problème. L'école n'est plus du tout adaptée pour les jeunes d'aujourd'hui. Moi, je peux vous dire, c'était déjà pas adapté pour moi, mais c'est clairement plus adapté pour les jeunes d'aujourd'hui. Ils veulent autre chose. Ils sont là pour nous éveiller. Ce n'est pas eux qui doivent rentrer dans les moules qu'on a créés pour que nous, on se sente confortables. Il faut les écouter ces jeunes. Ils ont plein de choses sensées à dire. Ils ont un bon sens incroyable. Mais non, on essaie de les formater pour qu'ils viennent et qu'ils pensent comme nous. Parce que c'est plus confortable. C'est moins confrontant. Puis ça nous évite de devoir nous remettre en question et de devoir guérir nos blessures et de voir toutes nos blessures en nous. Mais c'est ça la chance d'être parent. C'est d'arrêter de se leurrer. C'est d'arrêter de se mentir. C'est d'arrêter d'être dans le déni. C'est enfin s'ouvrir à son cœur. Et dans notre société aujourd'hui, on a besoin de ça. Si on veut que ça change, on a besoin de ça. On a besoin d'arrêter le déni dans lequel on est. On doit sortir de l'hypnose de la perfection de nos vies et de la perfection de nos vies avec un mal-être intérieur incroyable. Se dire qu'on va bien et qu'on est heureux et en fait combler par l'alcool, par la cigarette, par la bouffe, par 70 heures de travail par semaine et devoir continuer le système pour continuer plus en fait. Aujourd'hui, moi, je trouve que ce confinement, il a vraiment invité à ça, à se poser des questions par rapport à quelle vie je veux pour moi, quel monde je veux pour mes enfants et on doit sortir de cette hypnose collective qu'il faut absolument continuer à fonctionner dans ce système et que ce n'est pas possible si on n'a pas d'argent. Et de continuer à donner notre pouvoir à des gens qui veulent que ça continue parce que tout leur intérêt est là-dedans. Mais on doit voir comment nous, on participe avant tout. être responsable, c'est ne pas blâmer l'autre. Et c'est surtout voir comment je participe chaque jour, par chaque chose que j'achète, par chaque chose que je mange, par chaque pensée que je nourris, par chaque blâme et critique que je porte sur quelqu'un. Comment je nourris ce système ? Et donc une société responsable, c'est pour moi une société qui devient adulte et qui arrête de blâmer. Et donc des gens qui arrêtent de blâmer les politiciens, le gouvernement, les cibles et ça. Mais qui par contre, qu'est-ce qu'ils font ? Passer l'action. Créer des nouvelles choses. Ou offre de nouveaux possibles. Des nouvelles réflexions, des nouvelles pistes de questionnement. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de revenir à ce qui vit en nous. et de sentir ce qui est bon et juste pour nous. Et de se réunir de plus en plus, de plus en plus nombreux. Pour vraiment voir qu'est-ce qu'ensemble on peut créer. Quel genre de société, dans quel genre de société on veut vivre. Quel monde on veut laisser à nos enfants. Je vais ouvrir à des questions. Si vous avez... Si vous avez des questions, ou si vous avez envie de... de faire un retour, ben allez-y. C'est vraiment... C'est le moment. Vous avez soit le petit bouton avec... avec la... la main pour... demander la main. Et vous pouvez... Vous pouvez alors venir... directement parler au micro. Ou alors... poser vos questions au travers du chat. Ou alors... poser vos questions au travers du chat. Merci pour vos commentaires. la question c'est véritablement ça aujourd'hui à se poser c'est que chacun se pose qu'est ce que je veux pour ma vie et dans quel monde je veux vivre quelles sont les valeurs que j'ai envie de de mettre en avant sur base desquelles c'est vraiment important pour moi de vivre et comment je fais pour les vivre au quotidien et tous ensemble oui clairement tous ensemble ça commence par soi ça commence par soi à chaque instant comme je viens de le dire mais mais c'est aussi c'est plus juste soir là aujourd'hui on en est plus juste à soi évidemment le changement du monde il commence à l'intérieur il commence avec nous et ce qu'on vit mais je crois qu'il est temps aussi aujourd'hui qu'on se mette ensemble pour créer ce qu'on a envie de vivre qui est des mouvements de masse qui se fassent et pas du tout comme nécessairement descendre dans les rues ou ce genre de choses là je suis plutôt pour la r évolution que la révolution et donc de se réunir en groupe et de se poser des vraies questions qu'est ce qu'on propose qu'est ce qu'on proposerait au peuple qu'est ce qu'on pourrait c'est des choses enfin voilà moi je c'est des choses auxquelles je réfléchis régulièrement ou avec qui parfois je parle avec des amis ou ce genre de choses là hier j'ai été j'ai mangé avec mes parents et et je posais plein de questions à mon père par rapport à qu'est ce qui fait que la politique est comme ça aujourd'hui d'où ça vient qu'est ce qui fait que pourquoi est ce que quand on vote en Belgique c'est pas les et c'est pas les gens pour qui on a voté qui sont élus c'est en fait des mishmash entre partis et c'est eux qui décident donc c'est 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 aussi se poser ces questions là en fait c'est pas juste nécessairement méditer c'est aussi parfois comprendre le système pour savoir ok si c'est pas ça qui nous plaît si ça ça ne fonctionne pas qu'est ce qu'on peut faire à la place en fait Julien tu dis comment garder le cap avec l'éducation nationale et toutes les contraintes sanitaires voire autoritaires oui là dans la période actuelle c'est c'est assez particulier parce que on fait enfin c'est là où on voit vraiment qu'il n'y a rien qui a du sens on va rentrer les enfants à l'école je sais pas si c'est la même chose en France mais je crois qu'ici ils vont devoir mettre des plastiques sur tous les jeux pour que les enfants ne touchent pas ne touchent pas les jeux ils mettent des ronds pour que par terre pour que les enfants se mettent dans les ronds enfin je veux dire c'est la folie quoi où les enfants ils sont là pour jouer ça va être incroyable pour ceux qui vont pour les enseignants franchement les enseignants des instituteurs ça va être l'horreur de rentrer à l'école et de devoir de devoir jouer les flics qui part peut-être pour s'assurer que les enfants ne se touchent pas les uns les autres et je veux dire déjà les tout petits c'est impossible mais même les plaies même les ados des ados ils adorent se pousser un coup comme ça un coup comme ça les filles elles sont tout en train de tapoter comme ça enfin voilà et donc ça va être ça va être incroyable c'est quasi pas possible de maintenir ces choses là mais moi ce que je trouve qui était intéressant c'était d'utiliser justement les deux mois de confinement qui étaient présents et de voir comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut avancer en déscolarisant nos enfants pendant ces temps là et voir comment ils apprennent et comment ils grandissent finalement quand on leur fait pas faire des devoirs tous les jours mais qu'ils apprennent par eux-mêmes et qu'est ce qu'ils apprennent par eux-mêmes quand on les laisse être et qu'on les accompagne peut-être quand on regarde un film quand on regarde une émission en cuisine qu'on va faire les courses ce genre de choses là on leur apprend à compter on leur apprend à lire en regardant des choses ludiques ou en faisant des choses et finalement il y a un apprentissage qui se fait aussi du vivre ensemble au travers de simplement démontrer ce que c'est vivre ensemble quand on est en cohérence avec ce qu'on dit ce qu'on fait et ce dont on parle et bien pour l'enfant c'est évident et le plus grand apprentissage la plus grande la meilleure façon d'apprendre pour un enfant et même pour nous adultes c'est de copier mais s'il n'y a aucune cohérence dans ce que l'adulte fait l'enfant il sait pas quoi faire il va juste faire la même chose après on va l'engueuler il est juste en train de faire la même chose que nous la plupart du temps sauf que on lui demande on lui demande fait ce que fait ce que je te dis et pas ce que je fais ça n'a pas de cohérence c'est à tous ces endroits là que c'est intéressant de se questionner véritablement et après oui il ya l'éducation nationale il ya tout ça et qu'est ce que nous on peut créer comme genre d'école comment est ce que on peut créer des choses à côté on va peut-être pas révolutionner tout le système tel qu'il est mais par contre on peut certainement penser à qu'est ce qu'on pourrait faire de différents à côté qui résonne et qui a du sens pour nous tous et qui pourrait petit à petit devenir un système ou petit à petit ou plus vite qu'on imagine devenir un système qui porte en fait et qui vient en parallèle à ce système qui n'a plus de sens ou qui n'a de sens que pour certains et donc de voir de voir aussi on est tous différents on réagit tous de la même façon on a des apprentissages des conditionnements des croyances des expériences de vie différentes en fonction des blessures qu'on a des traumatismes qu'on a vécu on va penser on va vivre différemment on a tous au départ les mêmes ressources mais en fonction de ce qu'on a vécu dans nos vies à des ressources qui sont beaucoup moins accessibles pour certains comment on prend soin de cela pour peut-être qu'ils ne soient pas au chômage pendant des durées indéterminées comment est ce qu'on les accompagne qu'est ce qu'on fait véritablement j'imagine que si on s'essayait il y aurait peut-être plein de choses auxquelles on pourrait réfléchir et créer et qu'on pourrait créer quelque chose de différent on pourrait réfléchir à comment utiliser les ressources moi un truc qui me tue souvent et dont j'avais je me souviens avoir discuté avec un ancien directeur de supermarché ici en Belgique il y a un an ou deux il me disait toute la nourriture qui est périmée on doit la jeter donc elle est périmée du jour même ça veut dire qu'elle est encore bonne en fait parce que souvent à cause des mesures sanitaires elle est certainement encore bonne au moins un deux trois voire quatre jours avec tout ce qu'on avec tous les peut-être pas le poisson avec tous les additifs qu'on met dedans de toute façon les conservateurs qu'est ce qui fait qu'on va pas donner ça au resto du coeur on va pas donner non on peut pas c'est pas permis en on doit jeter donc il y a un gaspillage et on crée le manque en fait on crée le manque et les problèmes plutôt que de voir de façon globale comment inclure tout le système de la société les plus démunis comme les plus riches comment est ce qu'on fait pour réunir ses extrêmes et pour trouver une façon d'être ensemble qui a du sens et qui est cohérente et je ne dis pas que j'ai la réponse ici aujourd'hui et maintenant je trouve que c'est intéressant de se poser la question et je crois que ça commence par ça de peut-être déjà se poser des questions parce que en croyant qu'on a des réponses et en étant convaincu de ce qu'on voit ou de ce qu'on vit ou de ce qu'on croit savoir et bien il n'y a aucune place autre chose nous soit montrée ou il n'y a aucune place même pour qu'on ait tort donc que ce qu'on croit être vrai soit faux ou qu'on puisse nous montrer que ce qu'on a toujours cru n'était pas n'était pas ce que ce qu'on en a fait en fait donc si on veut commencer à ouvrir d'autres possibles on doit se poser des questions on doit remettre en question tout un système qui fonctionne et notre façon de vivre au quotidien est primordial quand on voit en Belgique que le jour où on ouvre les mcdos il y a un kilomètre de fil c'est la folie quoi c'est là où on se dit deux mois de confinement et pour en arriver à ça il ya il ya donc rien qui s'est passé pendant ce temps là c'est tout ça que j'ai que j'ai envie d'inviter sortons de l'hypnose quoi sortons de l'hypnose dans laquelle on se met soi même au quotidien aussi sabine dit bonsoir merci armel ça résonne tellement pour moi un burn-out depuis une semaine avec un héritage familial lourd je choisis donc d'aller vers moi et fait le deuil des relations familiales mais oui je crois que c'est aussi très très important à un moment dans notre chemin et moi même je suis passé par là de devoir faire le deuil de la famille idéale quoi le deuil de la famille qu'on aurait aimé avoir des parents parfaits qu'on aurait aimé avoir bienveillants qui nous auraient écouté qui nous aurait rencontré qui nous aurait aimé comme on avait envie de l'être qui nous aurait vu tel qu'on est vraiment et pas tel qu'ils croient qu'on est ou tel qu'ils auraient aimé qu'on soit oui c'est méga important de faire le deuil de cette famille qui n'existe pas parce que sinon on est constamment en train d'essayer de recréer une illusion et on prend pas soin de sa blessure et quand on essaye constamment de créer quelque chose qui devient comment un fantôme et qui est un voile qui est un voile sur notre expérience on ne va pas rencontrer ce qu'on ressent et on fait ça justement parce qu'on ne veut pas rencontrer ce qu'on ressent parce que c'est trop intense à rencontrer c'est douloureux et quand on le rencontre oui on s'effondre et c'est ok et c'est nécessaire parce que si on ne le fait pas on ne fait pas le deuil et notre société est malade de ne pas faire des deuils on cherche du sens à tout tout le temps et on met du sens surtout tout le temps et on part dans notre tête et on justifie parce que on n'arrive pas à rencontrer ces émotions parce que quand on rencontre vraiment l'émotion c'est quelque part où on meurde dans l'identité qu'on avait qui est en lien avec cette émotion là disparaît rencontrer une émotion totalement c'est comme mourir à une partie de soi et donc oui notre société est malade de ne pas faire les deuils les deuils par exemple de l'Holocauste encore je suis sûre que c'est évident dans la formation en guérison et intégration des traumas collectifs culturels et intergénérationnels que j'ai fait on a exploré tout ça et c'est évident que ça fait partie encore de notre héritage génétique culturel aussi en Belgique il y a eu l'une des plus grandes affaires de pédophilie avec des réseaux d'enfants et des choses comme ça c'est toujours dans l'énergie de ce pays c'est évident combien de pays ont été pillés des pays en Afrique ou en Amérique du Sud ou l'Inde ou n'importe quoi tout ça ça fait partie de notre culture ça fait partie de notre ADN quelque part on doit faire le deuil de tout ça on doit se rendre compte de tout le collectif qui vit en nous et de la lourdeur de tout ça pour sortir de ces vieux schémas et ça nous demande de rencontrer toutes les émotions qu'on a refoulées Caroline dit merci Armel ça résonne, motive et donne de l'énergie d'action quand on se sent un peu décalé oui tous ensemble, oui c'est ça aussi c'est que quand on pense que je vous en parle par exemple on se sent décalé récemment encore je parlais avec une amie je dis moi depuis toute petite je n'ai jamais compris le principe des relations en fait jamais, j'ai jamais compris j'ai jamais compris pourquoi les gens étaient comme ils étaient pourquoi est-ce qu'on ment, pourquoi est-ce qu'on est violent, pourquoi est-ce qu'on est méchant ça ne veut pas dire que j'ai pas été moi-même comme ça je crois qu'on passe tous par de toute façon du mimétisme on copie, on veut appartenir donc on fait comme les autres évidemment je suis passée par tout ça c'est clair je ne suis pas plus blanche qu'une oie je ne suis pas plus pure que quelqu'un d'autre évidemment je suis humaine donc on est tous passés par là et moi y compris mais à un moment c'est de se poser ces questions-là par rapport à tout ce qu'on vit et par rapport à tout ça c'est qu'est-ce qu'on a envie de nourrir au quotidien véritablement et donc quand on ne comprend pas tout ça qu'est-ce qu'on fait on essaye de devenir comme les autres pour mieux le comprendre et après on se rend compte qu'on est comme ça aussi et c'est à ce moment-là que c'est hyper important de se détacher de tout ça et de se retrouver avec soi et de se demander mais comment j'ai envie d'être au monde oui peut-être que j'ai envie d'être décalé aujourd'hui ça me va d'être décalé ça me va d'être instable et différente oui aux yeux des autres à mes yeux est-ce que je suis décalé ben non à mes yeux je suis certainement plus juste et plus stable que jamais et c'est ça qui est le plus important aussi c'est pas d'essayer d'être comme tout le monde parce que la société aujourd'hui si on veut que ça aille dans une autre direction elle a besoin de beaucoup plus de gens qui sont décalés il faut qu'il y ait des gens décalés pour penser autrement des artistes des Einstein Einstein je pense pas qu'il était comme tout le monde il était clairement décalé Beethoven pour créer ce qu'il a créé il était pas comme tout le monde non plus et tous les génies ils étaient décalés et donc oui je pense que il y a déjà quelques semaines je parle beaucoup de ça parce que j'ai eu plusieurs coachings avec des personnes qui traitaient tous plus ou moins du même sujet et qui étaient tous avec ce sentiment de ne pas être comme les autres de s'être coupé de soi etc etc et je dis et si bizarre devenait la nouvelle norme oui je me sens bizarre et bien bizarre super sois bizarre et sois avec ce que ça te fait d'être bizarre parce que quand tu vas t'autoriser à être bizarre tu vas te sentir enfin toi et donc là tu vas arrêter déjà cette dissociation avec toi-même ce sera plus facile d'agir de cet endroit-là tu vas te sentir plus en cohérence avec toi-même tu vas cesser de nourrir cette société dans laquelle tu veux pas vivre quand tu te permettras d'être bizarre parce que quand tu te permettras d'être bizarre qu'est-ce que tu vas faire ? tu mangeras comme t'as envie de manger tu feras ce que t'as envie de faire même si tes amis boivent t'auras pas de problème à dire non moi ça m'intéresse pas à l'alcool et s'ils mangent des hamburgers t'auras pas de soucis à dire non moi je suis désolée la viande vraiment j'en peux plus quoi c'est fini pour moi ce truc et j'ai aimé hier j'ai vu le post d'un ami sur Facebook qui mettait une assiette avec que du verre que des légumes c'est magnifique son assiette et elle disait c'est ce qu'on appelle de la nourriture santé et pourquoi est-ce qu'on appellerait pas ça juste de la nourriture et par contre la junk food en anglais donc la nourriture genre des chips des frites du coquia des hamburgers des choses comme ça ou même un bourré de viande ou ce truc là pourquoi est-ce que tout ça on appellera pas ça vraiment la nourriture toxique en fait donc c'est la folie du monde dans lequel on vit on taxe on taxe à fond les agriculteurs bio et on ne taxe pas ceux qui font de l'agriculture chimique on dit que la nourriture santé on appelle une nourriture saine de la nourriture santé et une nourriture que énormément de gens mangent qui est tout à fait toxique comme le sucre ou tout ce genre de choses là on appelle ça de la nourriture au lieu d'appeler ça de la nourriture toxique et d'appeler les choses telles qu'elles sont véritablement et c'est ça qui est un peu fou c'est là où on peut sortir de l'hypnose arrêter de répéter la même chose Florian dit changer ce que c'est d'être avec l'autre se sacrifier ou ne pas écouter je ne suis pas sûre que je comprends exactement ce que tu veux dire Florian mais en tout cas oui arrêtez de vous sacrifier arrêtez de ne pas vous écouter arrêtez d'essayer d'être comme l'autre ou de faire pour l'autre en fonction de ce que l'autre veut et soyez vous-même oui bien sûr Caroline en France ça va être difficile ah oui en maternelle c'est impossible à gérer j'étais instite en maternelle et j'imagine la situation le pauvre enfant dit Annick et Caroline répond en France ça va être super difficile ils doivent avoir chacun leur jeu on doit mettre un sens de circulation dans la classe pour ne pas qu'ils se croisent je pense que mon plus gros boulot dans cette reprise c'est de les ramener vers eux-mêmes sortir de la torpeur leur permettre une bulle de calme c'est traumatisant pour ces petits mais oui c'est évident c'est hyper hyper important je pense que ce à quoi les instites et les profs vont devoir jouer c'est créer des espaces de discussion pour ces enfants les enfants ne vont pas du tout être capables dans des mesures pareilles d'apprendre quoi que ce soit c'est inhumain même d'imaginer que c'est possible on veut les faire rentrer à l'école que parce qu'on veut les parents au boulot pour que l'économie reprenne en fait mais c'est fou de leur faire vivre ça et donc oui créer le plus d'espace de discussion possible pour pouvoir écouter ce qu'ils vivent et puis surtout écouter leur sagesse et faites-les parler de ce qu'ils pensent de la situation ça va juste être magnifique n'hésitez pas à faire des recueils même si vous les faites écrire parce que ce serait juste magique de voir ça Sophie quand on n'a pas la force physique et nerveuse pour mettre en vie les changements avec son enfant comment se lancer Armel ? ce serait intéressant de déjà voir qu'est-ce qui fait que tu n'as pas la force physique et nerveuse ça veut dire probablement toi-même il y a déjà des endroits où tu es souffrante et donc peut-être être la plus bienveillante possible dans cette situation avec comme t'es aujourd'hui Sophie déjà d'être la plus vraie et authentique par rapport à où t'en es avec ton enfant sans pour autant lui expliquer nécessairement dans le détail tout ce que tu vis mais en tout cas d'être la plus vraie et de voir toutes les incohérences par rapport à comment tu demandes à ton enfant d'être et comment toi tu es rien que ça c'est déjà énorme et sans pour autant peut-être lui donner aujourd'hui une liberté de choix que tu n'es pas prête à assumer mais ce qui est méga important c'est surtout que tu prennes soin de toi c'est ça qui va être la meilleure éducation pour lui que tu te retrouves que tu prennes soin de ce que tu n'écoutes pas parce que s'il n'y a pas de force physique et nerveuse il y a forcément des endroits où toi où tu n'écoutes pas donc de te poser ces questions-là de revenir à toi de toi déjà être bienveillante avec toi-même peut-être que c'est nécessaire de demander de l'aide autour de toi pendant un temps pour ça et ça aussi c'est quelque chose qu'on croit qui n'est pas ok qui n'est pas bien de demander de l'aide mais c'est tout à fait naturel en fait avant c'est pour ça qu'on vivait on vivait en clan on vivait en famille les tribus ils vivent tous ensemble parce qu'ils s'entraident les uns vers les autres c'est la chose la plus naturelle qui soit ici on vit isolé et du coup on est gêné et honteux de devoir demander de l'aide à quelqu'un parce qu'on a appris que la chose la plus importante dans nos sociétés soi-disant modernes civilisées c'est surtout déconnecté et déraciné plutôt que civilisé on croit qu'il faut tout pouvoir faire par soi-même on doit subvenir à tout par soi-même c'est la folie c'est juste complètement fou comment réussir dit Claude à vivre ce décalage sans colère c'est difficile par moments de se sentir incompris bizarre et je pense que Roland bizarre je pense que plus on s'accepte en étant comme ça moins on aura besoin d'être compris parce que plus vous acceptez et plus vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'être reconnu en fait par les autres comme étant comme étant ok plus vous acceptez moins vous allez chercher à être compris vous allez juste rencontrer ceux qui vous comprennent et vous irez vers cela vous laisserez tomber les autres vous arrêterez de chercher à être compris de tous et aimé de tous ça n'arrivera de toute façon jamais vous vous laisserez juste être aimé par ceux qui ont qui ont de l'importance dans votre vie et puis et puis on n'a pas besoin non plus de 100 personnes autour de soi si on a 2-3 amis sincères c'est déjà c'est déjà magnifique en fait et donc s'il y a des gens qui ne vous comprennent pas et que vous trouvez ça ne vous paraît pas juste arrêter de les voir c'est simplement en tout cas le temps que vous vous arriviez à vous vous connecter à vous et que vous vous acceptiez tel que vous êtes et que vous sentiez que vous êtes à cet endroit-là et que c'est juste et que c'est bon d'être qui vous êtes c'est super important et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que vous ne faites pas vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous donner quelque chose que vous ne vous donnez pas si vous vous ne reconnaissez pas dans qui vous êtes ça ne sert à rien de le chercher à l'extérieur vous n'allez trouver que plus de doute et de la colère certainement mais la colère elle vient du fait que toi-même tu n'es pas clair avec toi Claude on a tous quelque part le besoin ou l'envie d'être compris mais je vois dans mon chemin je vois par exemple avec mes parents ça fait des années que je ne cherche pas à être comprise dans comment je suis dans comment je vis ma vie et ils sont juste heureux de me voir vivre ma vie même si je ne la vis pas comme eux et je moi je ne comprends pas nécessairement comment ils vivent parce que pour moi ce n'est pas ça la vie ce n'est pas ça le bonheur mais c'est ok aussi c'est aussi leur choix et je peux les laisser être comme ça oui ma préférence ce serait que de les voir heureux comme moi j'imagine quel bonheur mais ce n'est pas leur choix est-ce que je peux les aimer comme ça parce que c'est ça aussi la bienveillance c'est ça aussi le respect est-ce que je peux respecter l'autre et l'aimer tel qu'il est même si dans ma vision il n'est pas du tout respectueux lui-même si je ne dois pas le changer ou lui faire voir des choses pour l'aimer finalement est-ce que ce n'est pas ok aussi ça et est-ce que ce n'est pas ça l'amour Caroline merci beaucoup ça fait du bien c'est tellement juste ce que tu dis ça apaise l'âme je pense que c'est aussi important de changer les choses de l'intérieur à l'école j'aimerais que les parents puissent avoir accès gratuitement à tout ça je me forme et ramène à l'école autour mes collègues s'interrogent me questionnent s'intéressent je crois vraiment que tout le monde a envie de trouver la fluidité et le confort et s'interrogent quand ils les voient je pense que l'effet tâche d'huile est possible quand on met du sens là où il n'y en a plus et là où il n'y a que du mal à être exactement Caroline c'est fabuleux c'est exactement ça c'est devient le changement enseigner c'est démontrer si toi tu 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 incarnes tout ce changement là et cet autre possible là en le vivant toi en le mettant en place avec tes élèves et bien ça va toucher les autres parce que t'as raison je crois que les profs les incitent aujourd'hui ils en ont marre ils veulent autre chose eux-mêmes ne sont pas heureux d'aller travailler et pourtant ils avaient une passion c'était accompagner les jeunes à grandir c'était leur donner les ressources nécessaires pour qu'ils puissent s'en sortir quoi qu'il arrive dans la vie donc oui je pense qu'il y a de la passion il faut juste la ranimer et ça ça se passe quand on voit en effet des flammes des lueurs qui s'allument dans les yeux des élèves ce genre de choses là donc c'est possible c'est tout à fait possible et en effet quand on est dans un endroit dans lequel on se trouve aujourd'hui où il y a beaucoup de mal-être et il n'y a plus de sens parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance et que du coup ça devient traumatique en fait et c'est le pire endroit où se trouver parce que c'est l'endroit où on est le plus manipulable c'est là où on est aujourd'hui en tant que société où on ne sait plus que croire on a perdu confiance la plupart du temps le gouvernement les autorités parce que ça a été géré d'une façon impensable et puis il y a plein de choses plein d'histoires plein d'histoires qui sortent un peu partout il y a d'autres choses qui sont entendues à d'autres endroits qui nous permettent de ah oui ok ça ça fait plus de sens et donc ça nous ramène plus à nous et puis on sent ok moi je sens que ça c'est juste et puis il y a tous nos questionnements intérieurs et en effet il n'y a plus de sens donc là où on est aujourd'hui c'est dangereux c'est dangereux parce que beaucoup de gens pourraient aller c'est ce qui nourrit la peur en fait beaucoup de gens pourraient aller vers recommencer encore plus de ce qui a été fait auparavant parce que on est dans un dans un endroit un peu traumatisé en fait même si on ne s'en rend pas compte parce qu'on croit que le trauma c'est des gros trucs mais non pour être en trauma il ne faut pas tant que ça en fait et je crois que le fait qu'on ait été enfermé pendant deux mois à ne pas pouvoir sortir à devoir faire des choses qui n'ont aucun sens et bien oui ça crée quelque part quelque chose d'un peu traumatique et dans ces cas-là on est très manipulable parce qu'on est on est en souffrance et donc on n'est pas connecté à soi donc c'est méga important aujourd'hui aussi de faire le un peu un rituel ou le point avec ce qui s'est passé et vers où on va et ce qu'on veut pour être plus ancré véritablement en soi être en contact avec soi et Anique dit et quand on est soi-même ça procure beaucoup de joie et même si les autres n'adhèrent pas avec ce que l'on dit ou fait on reste calme et en paix ben oui Sylvie dit l'école dans la nature pour se reconnecter au tout je crois qu'il y a plein plein de nouvelles possibilités de faire l'école et je crois que la liberté ce serait de pouvoir créer les écoles qu'on veut et pour certains ce serait l'école dans la nature pour d'autres ce serait une école où l'enfant évolue à son rythme il apprend quand il a envie les matières qu'il a envie d'apprendre et il apprend surtout l'écoute de lui ben voilà pour moi ça c'est une école aussi qui fait du sens par exemple et pour certains ben ils ont besoin d'un système très structuré très cadré ils auraient aussi la possibilité d'aller vers quelque chose comme ça mais d'être libre en fait de pouvoir choisir et que ce soit l'enfant qui choisisse et pas le parent parce que l'enfant il sait ce qu'il veut et il sait vers quoi il a envie d'aller il est intuitif beaucoup plus que le parent le parent lui il est conditionné l'enfant il est connecté à lui le parent il a l'idée de le modèle de société aujourd'hui c'est à dire on veut que les enfants réussissent pour qu'ils aient un job pour qu'ils aient de l'argent pour qu'ils puissent se venir à leurs besoins et être heureux dans la vie donc en fait on les conditionne encore à ce mode de société qu'on ne veut plus au lieu de les laisser grandir tels qu'ils sont ça n'a aucun sens aucun sens et on se plaint et on trouve fou qu'on soit soi-même malheureux ou déconnecté ou qu'on soit déprimé ou qu'on ne soit pas bien dans sa peau c'est inévitable on n'est pas du tout cohérent donc pour moi sortir de l'hypnose c'est commencer à regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui un peu partout et dans sa vie et de voir tout ce qui n'est pas cohérent et qu'est-ce qu'on aimerait à la place et comment est-ce qu'on peut passer à l'action et sachez une chose c'est que quand vous passez à l'action l'énergie que vous dégagez dans le fait de vous dire ok j'y vais je le mets en place va amener les gens qui vont résonner avec cette énergie là aussi et vous allez voir la vie vous soutient vraiment quand on est au bon endroit la vie nous soutient ok je vais poser une question aussi ici merci Armelle pour ne plus jeter à cause des dates limites on peut ne consommer que du frais en vrac rien de transformé et emballer bah oui déjà rien que ça mais je parlais aussi de c'était pas que jeter c'est surtout aussi prendre soin des gens qui sont démunis ou parce que dans les tribus par exemple les tribus indigènes s'il y avait un membre de la tribu qui était fou qui avait un problème qui était malade ou quoi que ce soit on réunissait la tribu entière et c'était pas le problème d'un individu c'était le problème de la tribu et donc on le mettait en système et puis on avançait avec ça et chacun finalement accompagnait cette personne parce qu'il se rendait compte que le problème de l'an c'était le problème de tous parce qu'ils vivent en interconnexion on est tous un on est tous interconnectés donc les problèmes qu'on vit aujourd'hui c'est les problèmes de tous c'est clair donc on doit déjà voir en nous et c'est ça en fait l'idée aussi de ce que je disais par rapport à ça c'était ok s'il y a des gens qui vivent dans la rue s'il y a des gens qui n'ont pas de quoi se payer à manger c'est pas juste des bons à rien et puis on y a des gens